Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment démarrer une plantation d'évea en Afrique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti de futures vidéos. Bienvenue sur Digital Boost Academy. Nous sommes une chaîne bilingue et nous parlons d'entrepreneuriat, de marketing digital et de mindset. Le caoshock naturel est une matière première obtenue à partir de la sève de l'évea qui pose dans les régions tropicales du monde. Ils sont fabriqués à partir de polymères du composé organique isoprène. La sève est appelée latex et ils sont collectés en faisant une longue coupe à travers l'écorce. Ce latex est un liquide blanc. La sève coule le long de la coupe et est recueillie dans un pot attaché au tronc de l'arbre. Ils sont ensuite séchés et passés entre les rouleaux pour former des feuilles de caoutchouc. Une plantation d'évea a un revenu net annuel moyen de 12 757 dollars américains. Pour que la plantation d'évea soit productive, les étapes suivantes peuvent être suivies. Étape 1. Sélection et acquisition du site. La première chose à faire lorsqu'on veut se lancer dans l'évea culture est de sélectionner un site approprié avec un bon sol et une bonne topographie et d'acquérir ce terrain. Le site doit être fertile, accessible et sûr. Il doit être exemple de parasites et d'agents pathogènes. Il faut des précipitations annuelles comprises entre 200 cm et 230 cm. Les régions où la sécheresse est fréquente ne conviennent pas à l'évea car elle affecte le rendement en latex. L'évea pousse bien sur un sol argileux et limoneux bien drainé avec un pH modéré de 4,5 à 6. Étape 2. Préparation du terrain. Le champ sélectionné doit être défriché et les arbres qui se trouvent coupés. On labore à une profondeur de 15 cm et on passe la herse pour déraciner les mauvaises herbes vivaces et briser les mottes lourdes. Il faut ensuite niveler le terrain pour obtenir une pente douce de 3% dans un sens afin de faciliter l'irrigation et le drainage de l'excès d'eau pendant les pluies. Les trous de 1 mètre x 1 x 1 sont creusés deux semaines avant la plantation afin que les agents pathogènes présents dans le sol soient détruits par la lumière du soleil. Mettez la terre enlevée dans des tas séparés, un tas pour la terre végétale et un tas séparé pour le sous-sol et de la fosse. Le mélange de terre supérieur est rempli en premier, suivi du mélange de terre inférieur, lorsque vous voulez couvrir la fosse. Étape 3. Plantation La plantation se fait généralement de mai à juillet, lorsque les pluies sont établies. Il est important de planter pendant le pic des pluies afin que les jeunes arbres reçoivent suffisamment d'eau à basse température pour survivre avant que la saison sèche ou de sécheresse ne s'installe. L'espace est généralement de 4,9 mètre x 4,9. 400 plants par clone d'EVA sont plantés par hectare. Étape 4. Gestion des mauvaises herbes Désherber la plantation par binage ou fauchage ou par application d'herbicides. Les herbicides sont plus économiques. Je recommande le binage uniquement lorsque d'autres cultures, telles que le maïs et le légume, sont plantées dans la plantation. Planter d'autres cultures dans la plantation, cela aide à contrôler les mauvaises herbes et apporte un revenu résiduel. Désherber la plantation d'EVA à 2 mois d'intervalle la première année lorsque les EVA sont encore petits. Désherber à 4 mois d'intervalle les années suivantes lorsque les branches et les feuilles d'EVA ne permettront pas à beaucoup de mauvaises herbes de pousser dans la plantation. Étape 6. Récorle L'EVA arrive à maturité entre 5 et 8 ans. Selon la variété, elle peut durer jusqu'à 20 ou 30 ans, ce qui correspond à l'intervalle de vie de l'EVA. La récolte du latex d'EVA se fait par entaillage. L'EVA est récolté tôt le matin entre 6 et 7 heures. Le fluide s'écoule bien et plus rapidement par temps frais. L'EVA est exploité à 3 jours d'intervalle pendant 6 mois consécutifs et on lui permet de reconstituer son écorce et son liquide avant de reprendre l'exploitation. L'EVA perd ses feuilles pendant les mois d'hiver, à matin, de décembre et janvier, et commence à avoir de nouvelles feuilles. À cette saison, le rendement est réduit. Il faut donc lui laisser le temps de se reconstituer. Étape 7. Traitement Une fois le caoutchouc taraudé et le latex collecté, l'étape suivante est le traitement. Mais en tant que débutant qui peut avoir des contraintes financières à l'équipement nécessaire et manque d'expertise en traitement, vous pouvez commercialiser le latex de caoutchouc naturel brut sans le traiter au préalable. Étape 8. Commercialisation C'est la dernière activité de l'EVA culture et de l'agriculture en général. Elle est très cruciale car elle détermine le succès ou non de l'exploitation. Une chose est de produire, une autre est de le mettre dans les mains des consommateurs en échange d'argent. Le latex de caoutchouc naturel peut être commercialisé à la fois sur le marché national et sur le marché international. Pour vendre sur le marché local, vous pouvez vendre à des détaillants, à des entreprises de traitement du caoutchouc si vous ne le traitez pas vous-même, et à des usines qui utilisent le latex de caoutchouc naturel comme matière première. Vous pouvez vendre sur le marché international en exportant. Vous pouvez tirer parti de la mondialisation dans la commercialisation des produits agricoles. La vente sur le marché international vous rapportera plus d'argent, mais vous devez produire en plus grande quantité afin de réduire les coûts de commercialisation. Que ce soit sur le marché local ou international, il y a de nombreux acheteurs qui recherchent le produit. Les acheteurs africains à eux seuls ont besoin de plus de caoutchouc liquide que ce qui est produit localement. Vous n'aurez donc pas de difficultés à vendre. En d'autres termes, les acheteurs vous chercheraient. Chers amis, vous voyez qu'une plantation d'éveillards est un business très rentable. Mais avant de vous lancer, vous devez vous assurer que vous avez des acheteurs en gros pour vos produits afin d'éviter qu'ils ne périssent lorsqu'ils sont prêts. Et l'un des outils que nous utilisons pour trouver des acheteurs en gros, c'est LinkedIn. Je vous invite donc à cliquer sur le lien situé en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Et nous vous montrerons étape par étape comment trouver des acheteurs en gros pour vos produits en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada